bonjour à toutes et à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui nous allons apprendre à modéliser une gelée en 3d sur blender c'est parti donc on se retrouve sur blender et comme d'habitude on va faire un petit ax dit pour supprimer l'ensemble de notre scène on va faire un petit shift a pour ouvrir le menu add et on va chercher un cylindre je vais aller dans les propriétés de mon cylindre donc qui apparaissent juste ici la vertice on va venir à diminuer on va remettre 12 c'est largement suffisant table pour passer en edit mode 3 pour sélectionner les faces je sélectionne la face en dessous et je vais faire un S pour faire un scale Z mode wireframe pour voir à travers le mesh je viens sélectionner mes faces qui sont là donc Z solide pour voir de nouveau comme avant donc on voit que ma face du dessus n'a pas été sélectionné et celle-là en dessous non plus je vais faire un petit clic droit je vais faire un extrude individual face comme ça je viens extruder chacune des faces comme ça on voit qu'elles sont pas fusionnées entre elles je vais appuyer sur tab pour passer en objet mode ctrl 2 ou commande 2 pour faire une solution surface clic droit chez smooth pour venir lisser mon mesh je vais réappuyer sur tab pour repasser en edit mode je vais prendre l'outil loop cut je vais rajouter un segment au dessus et en dessous pour marquer un peu plus la base et le sommet je vais reprendre le side box si je me mets en vue du dessus on voit qu'on a peut-être une petite imperfection ici et pareil pour en dessous on voit que c'est marqué un peu on va appuyer sur 3 pour sélectionner les faces je sélectionne la face du dessous et ma face du dessus et là je vais faire un i pour insérer une face qui existe déjà dans une autre face donc on voit que si j'appuie sur tab on a un peu diminué l'impureté qui était ici maintenant nous avons notre gelée nous allons nous attaquer à la texture pour la texture on va aller dans le shading on va créer une nouvelle texture je vais dézoomer je vais aller dans la base color je vais me mettre en hexa on va faire un ff 200 pour avoir une couleur rouge on va aussi faire augmenter la transmission ici donc on la pousse à 1 et là on a l'aspect d'un peu du bonbon un peu gélatineux et ce que j'aime bien faire aussi c'est rajouter ici 1.8 pour avoir une légère transparence de ma gelée donc voilà j'espère que la vidéo vous aura plu n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire comme d'habitude je vous mettrai le lien téléchargement en commentaire et je vous dis à la prochaine ciao et je vous dis à la prochaine